En revanche, pour les clients et les consommateurs, on voit déjà des entreprises qui disent « non, on n'a pas envie de travailler avec vous parce que vous avez des politiques environnementales qui ne sont pas assez engagées, vous ne respectez pas suffisamment vos collaborateurs, vous ne faites pas des achats suffisamment responsables et donc on ne va pas travailler avec vous parce que ce n'est pas conforme à notre vision et à notre manière de faire du business. » Et ça, je pense que ça va forcément peut-être créer certaines dérives, c'est possible, mais aussi créer une véritable boucle vertueuse parce qu'on le voit dans une chaîne de valeur à partir du moment où on a certains maillons de cette chaîne qui cherchent à entraîner de manière positive d'autres maillons de la chaîne, ça crée une boucle vertueuse. Je ne peux une nouvelle fois qu'être un peu circonspect vis-à-vis de la notion de vertu et de morale qui est variable suivant qui vous êtes. Sans aller dans les excès, je suis convaincu que les talibans, en ce moment, ils sont convaincus de faire le bien en Afghanistan. Et donc, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'une boucle vertueuse qui soit vertueuse pour tous ou alors c'est un peu effrayant. Certains maillons de la chaîne s'engagent à décarboner au maximum leurs activités et ont besoin qu'à la fois leurs clients mais leurs fournisseurs décarbonent aussi leurs activités, ça va créer une boucle vertueuse. Une boucle vertueuse qui, en plus, est demandée par le législateur. Oui, alors je partage tout à fait. C'est évidemment incontestable qu'il faut décarboner l'économie, sauf que vous avez toujours des pays qui construisent des centrales au charbon. Et donc, eux, ça veut dire qu'ils ont une représentation de ce qu'il convient de faire qui n'est pas la nôtre. Il faut accepter que la vérité en-delà des Pyrénées n'est pas la même qu'en-delà, même si les Espagnols sont d'accord avec nous sur ce point. Vous avez déjà répondu en grande partie à la question suivante. Selon vous, la réduction des externalités négatives doit-elle davantage être le rôle des entreprises ou de la puissance publique ? Frédéric ? De la puissance publique, évidemment. C'est-à-dire que les entreprises peuvent, évidemment, contribuer à ça, ça n'y a pas de doute. Maintenant, la décision collective, politique, globale de faire tout ça, il faut forcément que ça revienne à des élus et pas à des gens qui sont propriétaires d'actions. Parce que, bien évidemment, une entreprise, ce n'est pas du tout une démocratie. Il y a des actionnaires qui possèdent un droit de vote et qui peuvent prendre des décisions que ne peuvent pas prendre des salariés. Donc, les entreprises, elles servent à financer la puissance publique. Et au passage, leur toute première citoyenneté et la plus importante de toutes, c'est de payer leurs impôts. Et j'espère bien que toutes les entreprises qui se disent à mission, responsable, etc., n'ont pas de fiscalistes dans leurs équipes juridiques. Parce que, fondamentalement, si on prend des fiscalistes, c'est parce qu'on veut payer moins d'impôts, c'est jamais parce qu'on veut en payer plus. Et que, donc, leur première responsabilité, leur première citoyenneté, c'est bien celle-là. Et à partir de là, elles financent la puissance publique qui, elle, peut prendre des décisions qui sont pour le bien commun. Les entreprises participent au bien commun par le financement de cette prospérité collective. Je ne pense pas que ce soit à elles de décider de l'attribution, ensuite, de la richesse qu'elles produisent, mais bien à des responsables politiques qui agissent en notre nom dans une démocratie représentative. Je rejoins beaucoup, Frédéric. Alors, sur les fiscalistes, après, les fiscalistes peuvent aussi servir à mieux comprendre comment payer le juste impôt aussi. Ça peut être… Ça peut être juste. Mais je remarque que le juste impôt, c'est généralement moins, c'est pas plus. certes. Et par rapport à ce sujet-là, en fait, je pense que là où je rejoins complètement Frédéric, c'est sur le fait de la décision de la réduction des externalités négatives. Ce n'est pas quelque chose qui doit revenir aux entreprises. Si je prends un exemple récent pour illustrer un petit peu le fait qu'il ne faut pas non plus opposer entreprises et pouvoirs publics sur les externalités négatives, c'est le Climate Act qui a été poussé initialement par une quarantaine de startups qui font partie du French Tech 120 et du Next 40, qui ont demandé aux pouvoirs publics de réglementer davantage les startups et de leur imposer des réglementations plus fortes, notamment en matière d'émissions carbone. Parce qu'en fait, encore une fois, une entreprise, elle a des actionnaires. Ces actionnaires peuvent avoir des volontés qui soient peut-être un peu différentes de celles des fondateurs ou des dirigeants de ces entreprises-là. Et donc, parfois, ces entreprises, pour pouvoir agir de manière aussi juste et responsable que possible, ont besoin de la puissance publique aussi pour pouvoir agir. Je pense qu'il faut vraiment distinguer le niveau micro et le niveau macro. Au niveau micro, une entreprise peut vraiment faire énormément de choses à son niveau parce qu'elle décide de le faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, à leur niveau, essaient de réduire leur impact sur, par exemple, la biodiversité. Moi, je fais partie du comité de mission du groupe Cheval, qui est une entreprise dans la drôme, dans les travaux publics. C'est extrêmement intéressant de voir comment ils essaient sur tout leur chantier de prendre en compte l'impact de leur activité sur la biodiversité. Donc, c'est, par exemple, qu'il y a des cours d'eau qui peuvent être arrêtés par des chantiers. Ils essaient de voir comment ils peuvent faire en sorte que le cours d'eau ne soit pas interrompu. Parait-il l'impact sur la faune et la flore ? Parce que, forcément, quand on fait un chantier, on peut avoir des impacts sur la faune et la flore. Donc, au niveau micro, beaucoup de choses peuvent être faites par les entreprises. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas besoin, forcément, que la puissance publique systématiquement impose des choses. Elle peut le faire, bien évidemment. En revanche, au niveau macro, il y a des biens publics qui n'appartiennent en soi, a priori, à personne. L'air, l'eau, l'atmosphère, ça n'appartient à personne. Et ça a besoin, effectivement, d'une réglementation au niveau politique. Et là, les entreprises seules ne sont ni en capacité ni ne doivent être la puissance régulatrice parce que, de toute manière, elles, elles représentent des intérêts particuliers alors que, normalement, la puissance publique représente l'intérêt général. C'est vraiment la différence entre les deux. Je permets de compléter la question parce que c'était intéressant, cet exemple sur le groupe cheval LBTP, un milieu que je connais un peu pour avoir passé longtemps dans ce secteur-là. Est-ce que, parce que les exigences en matière environnementale sont extrêmement importantes sur un chantier, on doit quand même respecter énormément de régulations. Et est-ce que, selon toi, Vivien, on doit aller au-delà des normes en cours pour respecter le chantier ? Il faut aller bien au-delà. Le groupe cheval, ils ont des engagements qui vont au-delà de la régulation. Après, c'est là où ça devient très compliqué pour une entreprise et j'anticipe déjà potentiellement le point de vue de Frédéric. C'est qu'une entreprise, notamment quand elle est liée à des marchés publics ou, en tout cas, même pas forcément liée à des marchés publics, elle se retrouve en concurrence ou, en tout cas, souvent, elle se retrouve en concurrence avec d'autres entreprises. Et donc, une entreprise qui veut aller plus loin de la réglementation est généralement gênée ou freinée plutôt par le fait que, eh bien, si elle va plus loin que la réglementation, elle s'impose des contraintes que les autres ne s'imposeront pas et potentiellement pourrait perdre des marchés, être moins rentable et donc, la spirale infernale continue avec moins de rentabilité, moins de capacité à dégager du profit, à payer des salariés et à mener des actions favorables, par exemple, à la biodiversité. Et donc, c'est là où il faut trouver ce juste milieu qui est toujours très, très compliqué parce que, par exemple, c'est un point qui est vraiment important. On n'a pas d'avantages fiscaux à être une entreprise d'admission en France aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une décision qui revient à l'entreprise. Elle fait un choix conscient qu'elle va s'imposer des contraintes qui, potentiellement, pourraient nuire un petit peu à sa rentabilité parce qu'il y a des clients qu'elle va décider de ne plus prendre où, sur des marchés, elle va mettre en avant des engagements environnementaux que des concurrents ne mettront pas en avant et pourraient potentiellement lui faire perdre le marché. Donc, c'est vrai que là, c'est vraiment une question d'équilibre qui est très, très difficile à arbitrer pour les entreprises parce qu'encore une fois, une entreprise, elle doit quand même dégager des profits et si ses engagements lui font perdre de la rentabilité, à un moment, l'équation ne se fait plus. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Ça boucle avec ce que je disais au départ, c'est ce conflit moral entre la rentabilité et le désintéressement. C'est très, très complexe. Je veux dire, je veux relire Kant là-dessus. Un vrai souci, mon boulanger, il ne fait pas du pain parce qu'il veut me faire plaisir. Mon boulanger, il fait du pain parce qu'il en vit. Et ce n'est pas la même chose et pour autant, ça me fait plaisir. Donc, tout va bien. Souvent, tout l'intérêt est dans l'arbitrage entre le profit à court terme et le profit à plus long terme. Par exemple, toujours sur le chantier de BTP, on peut se dire qu'investir dans la formation, dans la sécurité et dans l'environnement va éviter des incidents qui vont bloquer le chantier et qui vont avoir d'un impact financier très mauvais sur le chantier à plus long terme. D'où l'intérêt d'avoir des valeurs. Je suis d'accord. À 100% avec ça. Moi, je suis prof de stratégie. Donc, moi, je ne m'intéresse qu'au long terme. Et si on veut de la rentabilité à long terme, c'est incontestable qu'il faut avoir des gens bien formés. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pour avoir de la rentabilité à long terme. Ce n'est pas pour être gentil.